Le Paris Open Source Summit, deux jours dédiés au monde du libre et nous sommes en compagnie des deux coprésidents du programme du Paris Open Source Summit pour faire le bilan de cette deuxième édition. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors avec Benjamin Jean, président fondateur d'InnoCube et Jean-Christophe Elino, directeur de Aquinetic, le cluster en région Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, nous allons retracer un petit peu ces deux journées que vous avez vécues, évidemment dans la joie j'imagine et dans Riche en rencontres. Alors tout d'abord, Benjamin Jean, quel bilan tirez-vous de cette édition ? Alors un bilan très positif. Lorsqu'on s'est engagé sur cette édition, on avait une ambition assez élevée qui était de parler d'innovation ouverte, de situer l'open source, l'open data, tous ces sujets dans lesquels on travaille, on a notre activité économique, mais dans un champ beaucoup plus large qui était celui de l'innovation ouverte pour aller tirer parmi toutes les industries, de tous les secteurs, ces personnes en charge de l'innovation et qui le savent ou ne le savent pas, en fait, s'appuient essentiellement sur l'open source ou très massivement. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était de la diversité, on voulait de nouveaux acteurs sur place, on voulait juste étendre le public traditionnel. Et ça, c'était une vraie réussite. On a des gens du domaine de la santé, du domaine de l'agriculture, du domaine de l'énergie. On a plein de personnes comme ça qui n'avaient pas forcément l'habitude, qui sont sur le salon, qui s'intéressent aux technologies, qui montrent eux-mêmes leurs propres pratiques. Et c'est un vrai succès. On a un village de la Legal Tech, donc tout le marché du droit qui est présent, en tout, j'exagère, mais une vingtaine de stands dédiés au marché du droit qui sont des acteurs qui innovent grâce à l'open source, l'open data et encore une fois, tous ces modèles ouverts. Donc en ça, c'était une vraie réussite. On avait aussi, dans l'ambition qu'on avait affichée, cette volonté d'arriver avec du concret, d'avoir des livrables qui puissent être présentés le jour J, ça a été le cas. Il n'y avait pas moins de 5 guides qui avaient été initiés durant cette année et qui ont pu être présentés hier. Tous ne sont pas terminés, terminés, mais la plupart sont quasiment finalisés et les autres sont en cours de relecture de contributions sur des GitHub, des GitLab. On avait des métriques, on a fait des questionnaires, on a plein de projets qui ont abouti à ce moment-là. Il y a des hackathons qui sont encore en train de courir, c'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, pour présenter ce soir toute l'innovation dans le champ de l'open Google, à la base d'open source, encore de logiciel libre. Donc tout ça, toute cette multitude, finalement, on l'a retrouvée sur le salon. Les gens sont ravis parce qu'ils rencontrent de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs. Et nous aussi, parce qu'en fait, ça nous permet de diffuser beaucoup plus largement les valeurs et les concepts qu'on a en tête depuis bien longtemps maintenant. Alors Jean-Christophe Elino, est-ce qu'il y a déjà des résultats ? Nous sommes là le jeudi 17 novembre. Quels sont un peu les résultats de cette édition ? Écoutez Vincent, regardez les allées, je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. On vient de passer deux jours exceptionnels, même si je vous avoue qu'aussi bien que pour Benjamin et moi, la fatigue commence à se faire sentir. Plusieurs temps forts pendant ces deux jours, les acteurs du libre, vraiment très, très contents de mettre en avant la filière, les entrepreneurs, les projets communautaires, la visite d'Axel Lemaire. Ça a été un grand moment pour nous de pouvoir échanger avec Madame la secrétaire d'État. Non, on est vraiment très, très contents. On n'est pas très, très loin d'atteindre la barre des 7000 inscrits, ce qui semble aujourd'hui constituer un record pour l'événement. Vous savez que ma présence aussi, elle tenait au fait de mettre en avant nos régions, les régions de l'open source. Et là aussi, le pari est réuni. Le pari, pardon, est réussi. Prenons le stand de la Nouvelle-Aquitaine, le stand de Haute-Flandre avec les gens de Pôle Nord, la présence forte du CNLL. Donc, on ne peut être que très, très contents, Vincent. Mais le pari Open Source Summit nous réunit aussi, pour le coup, pour reprendre le petit lapsus. Mais en tout cas, on a bien compris. Que retenez-vous peut-être chacun de cette édition ? Est-ce que vous avez eu une rencontre, une anecdote ? On a envie de savoir un petit peu comment vous avez vécu, vous, ces deux journées-là. Et peut-être un élément, peut-être une conférence, une plénière que vous avez vu, quelque chose qui vous a surpris lors de cette journée ? Peut-être, Benjamin ? Je commencerai par reprendre un élément qui a été évoqué à l'instant par Jean-Christophe. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir la ministre, donc Axel Lemaire, qui est venue, qui est intervenue sur ces sujets, qui nous animent avec pertinence et inaisance qu'on lui connaît. Mais qui nous a en plus consacré énormément de temps, quasiment une heure, pour échanger en huis clos avec les acteurs du logiciel de l'open source. Et ça a été très riche pour tout le monde. On est sorti, je pense, des deux côtés grandis de ces échanges, de cette discussion. Donc, ça a été un moment assez fort et important pour nous. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est... Donc là, je disais tout à l'heure qu'il y avait un hackathon qui est en cours de réalisation. En fait, qui est la finalisation d'une suite de hackathon. Tous les deux mois, il y avait un hackathon sur le même sujet. Les équipes, au fur et à mesure, se consolidaient, les projets gagnés en maturité. Et là, c'est le dernier. On a en ce moment toutes ces personnes qui travaillent sur le changement de la démocratie à partir du logiciel de l'open source, qui sont en train de manger des pizzas et des tourtes avec des hackers, en tout cas des développeurs, tout le côté tech de l'événement, qui est ravie d'aller voir ce qui s'y passe, apporter ses propres contributions, échanger, interpénétrer. Et encore une fois, c'est ce qu'on cherchait. C'est vraiment de très bons moments. Jean-Christophe, je sais que sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt du jambon, de charente qu'on mange. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un élément, une anecdote qui vous marquera sur cette édition ? Vincent, je crois qu'il faut surtout retenir ces un an de travail. Le temps qu'on a pu y passer, des gens merveilleux qui ont pu s'investir sur l'organisation de cet événement. Je pense à Caroline Corballe, collaboratrice de Benjamin. Je pense à Myriam. Je pense à... Il y a plein de personnes à citer au sein de systématique. Le CNLL, qui a fait un travail aussi sur l'événement assez exceptionnel. Et ce qu'on a vu pendant deux jours, c'était cette concrétisation, la concrétisation de tout ce travail. Je souhaite bonne chance au futur président. Je suis certain, quel qu'il soit, qu'il y arrivera. Mais on a un bel événement à faire perdurer dans le temps. Et on y croit très, très fort. Très bien. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous l'an prochain. L'édition est réussie, le pari est réussi. Donc rendez-vous l'an prochain. Merci, messieurs, d'avoir participé en tout cas à ce plateau. Et puis d'être venu témoigner sur cette édition. Merci à vous deux. Merci. 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 Merci.